Je rêverais de faire une exposition à Ajaccio. J'ai fait déjà des offres de services, mais qui ont du mal à être entendues. Mon ami Marc Varenucci, qui était l'ancien maire, voulait organiser des expositions. L'actuel maire, on devait se rencontrer, etc., puis ça ne s'est pas fait. Mais j'aimerais faire une exposition à Napoléon. J'ai un énorme projet avec quelques amis bien implantés encore, c'est d'ouvrir ici, à Ajaccio, dans la région d'Ajaccio, un grand musée Napoléon-Ajaccio. Une sorte un peu de puits du fou de Napoléon en Corse. C'est un vrai projet qu'on a avec des amis importants, qui ont des moyens financiers, qui seraient prêts à la mettre à ma disposition pour monter ça, avec les autorités bien sûr. Mais c'est un projet, c'est pour ça aussi que je suis venu en Corse pour rencontrer une personne ou deux qui veulent m'aider à monter ce projet en Corse pendant les années à venir. Parce que je pense que Napoléon, c'est l'homme le plus connu au monde. Aujourd'hui, il pourrait y avoir une création d'emplois considérable. Il y aura énormément de jeunes qui pourraient avoir des emplois. C'est important, c'est l'homme le plus connu au monde après Jésus. Et regardez à Lourdes, il n'y a pas une boutique. Là, ici, on est à Ajaccio, mais Ajaccio, ce n'est pas une très grande ville, mais on pourrait faire énormément de choses. Et surtout, une création d'emplois. Le tourisme, développer le tourisme, développer plein de choses. Et puis, il faut encore dire une chose, à part le musée napoléonien qui est à côté, qui est quand même fermé à régulier. Enfin, ça ouvre à 10h, ça ferme à midi, ça ferme à 5h. C'est totalement aberrant. L'été, ça devrait être ouvert au moins jusqu'à 23h. Il faudrait faire des expositions temporaires. Il y a plein de choses à faire. Enfin, on peut faire énormément de choses. Mais après, c'est une question de volonté. Et j'espère que nos amis, qui sont des élus, etc., et même pas forcément les élus, les associations, etc., vous savez, j'ai monté cette collection aujourd'hui, qui est l'une des plus importantes au monde. J'expose dans le monde entier. J'ai eu des millions de visiteurs. Et j'ai fait ça tout seul, sans l'aide de personne. Donc, quand on veut, on peut. Impossible, n'est pas français, disait Napoléon.